En France, l'agroalimentaire reste, après le luxe, le secteur qui regroupe le plus de fans sur Facebook, avec 22 millions de fans en France, comparé à plus de 36 millions pour le luxe. En revanche, le taux d'engagement est largement supérieur sur le secteur de l'agroalimentaire car ce sont des sujets plus sensibles et qui parlent le plus à nos consommateurs. Les marques l'ont bien compris, les collectives aussi, elles suivent le mouvement et nous accompagnons justement les marques et les collectifs de l'agroalimentaire, food et art de vivre sur ces enjeux-là. Sopexa conseille ses clients sur leur stratégie d'implantation, sur les missions de community management, de brand content, mais aussi de mobilisation, de recrutement de communautés sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que nous avons créé la Digital Factory qui est un outil puissant. Une cellule d'experts, de consultants en marketing basés à l'international, donc 15 experts basés dans 12 pays et qui sont capables de créer des contenus pertinents adaptés aux attentes des consommateurs sur les marchés en présence. Par exemple, en France, nous travaillons pour l'agriculture biologique et nous animons actuellement une communauté que nous avons recrutée de plus de 85 000 fans qui sont en attente de contenu et qui échangent au quotidien sur des informations liées à l'agriculture biologique. En Allemagne, nous travaillons également pour des collectifs de vins comme les vins du Sud-Ouest pour lesquels nous avons animé et recruté une communauté de plus de 6 000 fans en quelques jours. Nous leur proposons des jeux concours, mais aussi des informations ludiques pour leur faire découvrir l'offre des vins du Sud-Ouest. Nous travaillons pour les collectifs de l'agroalimentaire, mais aussi pour des marques, notamment pour VinExpo. Cette année, la Digital Factory a été mobilisée pour animer la communauté internationale, notamment sur les États-Unis et en Europe du Sud, en Espagne, en Italie et au Portugal. L'enjeu aujourd'hui, c'est de créer des contenus locaux pertinents liés à l'information du vin et bien sûr de mobiliser des acteurs clés autour de ce salon. L'enjeu aujourd'hui, c'est de créer des contenus locaux pertinents liés à l'information du Sud-Ouest.